Générique ... Le plan social des ex-salariés GMS dans l'actualité de ce lundi. Le rapporteur public a demandé devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux l'annulation du plan social de l'usine de la souterraine. Pour lui, le plan de sauvegarde de l'emploi n'aurait pas été fait dans les règles. Le verdict sera rendu dans 8 jours. Pour rappel, ce sont 157 salariés sur les 277 qui ont été licenciés. 120 ont été repris sur l'ancien site. Seulement 60 ont retrouvé du travail. ... Les bergers des Pyrénées en colère. Ils ont défilé dimanche à la Reims à l'occasion de la fête du fromage pour protester contre les réintroductions des ours réalisées la semaine dernière en vallée d'Aspe et en vallée de Sceaux. Les bergers s'inquiètent pour leur avenir. Les deux ours lâchés seraient pleines. Et pour eux, cela veut dire que dès le printemps prochain, il pourrait potentiellement y avoir 4 à 6 ours dans les Pyrénées. Des ours synonymes de possibles attaques sur leurs troupeaux. ... La dacoise Carla Bonesso est devenue Miss Aquitaine 2018, le week-end dernier. C'est donc elle qui représentera les 5 départements de l'ex-Aquitaine lors de l'élection de Miss France 2019. La jeune charentaise Marion Sokolik, quant à elle, a été élue dimanche soir, Miss Poitou-Charente. La troisième jeune femme a représenté la région et Haute-des-Tours, élue Miss Limousin le 15 septembre dernier. Les trois jeunes femmes participeront à l'élection de Miss France aux zénithes de Lille le 15 décembre prochain. La métropole bordelaise accueillait le week-end dernier une grande transhumance. Ce sont un millier de moutons et de brebis en provenance de 7 élevages différents qui ont traversé l'agglomération du nord au sud. Le troupeau a parcouru un peu plus de 30 km en deux jours, déplaçant la foule malgré le mauvais temps. ... ...